bonjour je suis patricia de la chaîne youtube patricia sauf french couture et aujourd'hui je vais faire un haul dehors comme d'habitude quand je fais des hauls tissus donc j'ai été acheter il ya deux jours des tissus surtout pour ma fille pour le déguisement d'halloween pour lui faire un tutu elle voudrait se déguiser alors je sais pas si vous connaissez le dessin ni ballerina donc elle voulait se déguiser donc la petite félicie dont je vous montre une photo je ne sais pas si ça va bien apparaître celle ci donc il faudrait que je lui fasse ça pour le déguisement d'halloween donc j'ai acheté la première chose vous allez me dire mais qu'est ce qu'elle nous fait j'ai acheté aussi je le trouve bien sûr quand je cherche quelque chose voilà ceci vous allez me dire mais c'est un haul pêche non pas du tout c'est une oui c'est bien pour une ligne pour la pêche mais pour froncer le tutu apparemment c'est la meilleure chose à avoir donc j'ai acheté donc comme je vous ai dit il ya deux jours donc j'ai déjà essayé hier soir et ça marche super bien l'idée du fil de pêche pour froncer franchement j'aurais essayé sur des vêtements parce que c'est vrai que donc j'ai acheté du tulle donc j'ai que la chute du tulle qui me reste du son tutu que je suis en train de faire j'ai déjà tout coupé ça marche très très bien de froncer ça avec avec le fil de pêche c'est donc j'avais acheté ça après qu'est ce que j'ai acheté d'autre pour faire que j'ai vu que j'avais oublié je suis désolé je vous mettrai une photo c'était du spandex blanc pour faire le juste au corps et après vous avez vu elle a une espèce de petite ceinture en fait ici donc j'ai acheté un spandex rouge je pense que je vais essayer de le couper avec ma machine de découpe aussi parce que vous avez vu des décorations au niveau d'un haut de la broderie un petit peu sur sa partie de sa jupe de son tutu donc je vais essayer ça je m'essaye pareil par contre mon magasin de tissus quand je lui montrer le projet que je voulais faire il m'a trouvé un superbe tissu que j'aurais je vais mettre par dessus pour décorer pareil c'est un voilage il ya de la broderie directement dessus donc je vais la découper et puis la coudre sur le juste au corps autant au niveau du juste au corps qu'au niveau de la jupe en bas qu'est ce que j'ai trouvé d'autre aussi vu qu'elle va comprendre ses cours de danse classique au mois de septembre donc elle a grandi il faut que je lui refasse d'autres juste au corps donc je lui ai trouvé ça c'est du du jersey de bambou donc très très extensible et très agréable souvent je le trouve un petit peu transparent donc j'en prends un peu plus qu'il y a besoin parce que je le double donc je le mets je mets deux épaisseurs donc pour éviter la transparence le patron souvent que j'utilise même si c'est un juste au corps pour faire la gymnastique je l'utilise très bien pour faire de la danse ça fait deux ans que je lui fais ça et ça marche très bien c'est jali paderne et c'est le patron numéro 31 38 et après je me suis trouvée bien sûr pour moi un petit peu des tissus je voudrais me faire une autre une robe et j'ai trouvé ce tissu là je vais vous montrer j'espère que vous allez le voir la lumière n'a pas changé d'or dans ce tissu un boilage transparent avec des petites paillettes au niveau du papillon je pense que vous allez voir les papilles les paillettes au niveau papillon je le trouvais très joli si je le doublais avec du blanc par dessous c'est un boilage quand même assez rigide donc c'est vrai qu'il va pas trop tomber et l'idée que j'avais je l'ai fait en décembre l'année dernière pour noël donc j'avais fait j'avais fait vraiment la grande robe qui allait bien parce que je devais aller à l'opéra et pour mon anniversaire et pour noël en même temps c'est une robe un petit peu pour tout donc c'est celle ci que je voudrais faire je voudrais reprendre exactement la même sauf que je voudrais la faire un peu moins long je voudrais pas qu'elle arrive au pied je voudrais au niveau des genoux je voudrais pouvoir la porter tous les jours pas que pour les grandes occasions voilà pour ce petit hall tissu je vous dis à très bientôt abonnez vous donnez moi vos commentaires qu'est ce que vous en pensez de mes nouveaux tissus et à bientôt ciao ciao